C'est parti ! Alors, j'en étais dans tous les commentaires. Qui est-ce qui vient ? Oui, j'ai cette dame qui vient. Pour le cadeau renversé à l'ananas, ok. Ça, je vais le noter, j'ai tout de près. Vous savez que je vais l'avoir, celui-là. C'est parti. Oui, André. Bonsoir. Vous arrivez juste à temps. Vous êtes là pour un cadeau renversé à l'ananas, c'est ça ? Oui. Vous l'avez commandé la semaine dernière. Je n'ai pas eu le temps de le commencer. Est-ce que vous pouvez repasser plus tard ? D'ici deux heures ? Sinon, vous êtes la bienvenue pour vous asseoir confortablement, prendre un petit chocolat chaud et regarder, simplement. J'en ai pour, oui, une heure à peu près, le temps qu'il cuise. Vous voulez rester là ? Pas de problème. Alors allez-y, je vous en prie, installez-vous juste ici. Prenez le petit plaid si vous avez froid. Vous avez de l'eau chaude, des petits sachets de chocolat avec de la cannelle. Vous pouvez utiliser les mugs qu'il y a là, oui. Les cuillères sont juste ici. Prenez ce que vous voulez. Si vous avez soif, j'ai de l'eau également. Je suis désolée, vraiment. Je vais essayer de me dépêcher. Alors, c'est que j'ai cette recette. C'est bon. Elle est là. Le gâteau renversé à l'ananas avec des cerises marachino. C'est le gâteau phare de notre époque. Alors, préchauffez le four à 350 degrés Fahrenheit. Très bien. Alors, un quart de cup de beurre vendu. Ok. Un quart, un quart. Alors, ça va être... Un quart, quatre. Table spoon. Un, deux, trois, quatre. C'est la moitié de ça. Très bien. Alors. Un quart, quatre. Un quart... Je vais le faire fondre celui-ci Le beurre est désormais fondu, donc on va le mettre On va mettre un petit peu de sucre roux dessus On va mettre un petit peu de sucre On va mettre un petit peu de sucre On va maintenant installer les parts d'ananas que l'on va couper et disposer ici avec les cerises marachino Allez, hop, on va mettre ça ici Donc, le beurre On va mettre un petit peu de sucre On va mettre un petit peu de sucre Vous voulez sentir, il sent très très bon celui-ci Vous aimez ? Très bien On va mettre un petit peu de sucre 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 Avant que le fond du plat est disposé correctement, je vais le mettre de goût. On va le garder pour tout à l'heure. La farine. Le baking powder. Baking soda. Le baking powder. Le baking soda et saut. C'est la moitié d'une, non. C'est la moitié d'une. C'est la moitié d'une. Alors, le beurre fondu, il nous faut... Je vais donc faire fondre le beurre. Le beurre est fondu. Le sucre... Le beurre fondu. Les oeufs... Dans une petite cocotte. Les oeufs... Les oeufs... Les oeufs... La crème. Les oeufs... 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 On ajoute le lait Et on y met un petit peu de vanille De l'extrait naturel de vanille Est-ce que vous voulez sentir ? Vous sentez d'ici ? Sous-titres par Jérémy Diaz Ensuite, on ajoute tout cela à la préparation, la farine et les poudres. Et on va remuer très délicatement, comme ceci, afin d'éliminer les grumeaux également. On va faire une pâte très homogène, elle est censée être très épaisse, au moins plus épaisse que liquide. Cela semble être le cas, donc ça va. Si vous aimez ce genre de vidéos ASMR, où je fais des petites recettes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va reprendre notre préparation numéro 1, les ananas et les cerises marachino. Et nous allons déverser la préparation numéro 2 dessus. Merci. 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 Merci.